... Ancré sur les quais de Garonne, le salon du livre de Bordeaux, cette ville si élégante, célèbre jusqu'à dimanche soir, ses dix années d'existence. Et comment mieux conclure le salut que nous lui adressons qu'en évoquant un ouvrage de Pierre Veillet, c'est cette haute figure de l'écrit bordelais puisqu'il est rédacteur en chef du quotidien sud-ouest. La pension des nonnes que réédite Arlea dans sa collection de poches est un bref roman, dense, moins de 100 pages et lyrique. Dans le grand port de Gênes, en Italie, Domenico a vécu l'enfance d'un orphelin de père foyant les poubelles et arborant les couleurs du club de foot local, l'Assembdoria. Devenu expert en trafic d'objets d'art, un peu recéleur, un peu gigolo, il vit bien. Et voici que cet enfant du soleil accepte de suivre sa maîtresse Laura dans une autre ville, un autre port, au nord de l'Europe cette fois, à Hambourg, en Allemagne. C'est un radical changement de monde. Les femmes, les tableaux du grand peintre romantique Caspar David Friedrich, le rythme même de la vie dans les villes avoisinantes de Lubeck et de Travemünde. Domenico réside à la pension des nonnes, tenue par des jumelles impeccables et ordonnées. Il renonce au monde latin, aspiré, conquis par l'Allemagne. A l'instar d'un Michel Tournier, Pierre Veilletet oppose remarquablement le chaud et le froid le midi au septentrion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada